L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser le format des caractères pour mettre en forme des textes dans le traitement de texte LibreOffice. Alors, il y a plusieurs façons de mettre en forme du texte. Évidemment, la première et la plus simple, c'est de passer par la barre de mise en forme où je vais pouvoir choisir de façon assez simple, par exemple une police. Je vais aussi pouvoir choisir une taille. Je peux choisir si je veux du gras ou pas. Italique, souligné, barré, exposant, indice. Alors ça, ça peut être bien pour faire des mètres carrés, des mètres cubes, ce genre de choses. On peut effacer le formatage. Ça, c'est quand on a mis en forme un texte et qu'on n'arrive plus à le mettre en forme comme on aimerait. Le plus simple, c'est de repasser par l'effacement du formatage et de recommencer en direct. Et puis ensuite, on a la couleur de la police, la couleur de mise en évidence. Donc ça, c'est si vous voulez surligner du texte. Donc ça, c'est en passant par la barre. On peut aussi passer par la fenêtre des propriétés, ici dans le volet latéral. Avec ici, exactement la même chose, la police, la taille, le gras, l'italique, le souligné. Enfin bon, tous les outils sont également disponibles ici. Ce que je voudrais vous montrer, moi, dans la vidéo, c'est qu'on l'a aussi dans le menu format caractère. Par exemple, si je veux mettre cette partie-là en gras et changer sa taille, je peux le faire d'ici. Je peux aussi choisir sa couleur dans Effet de caractère. On va mettre bleu. Je peux aussi le surligner. Je peux aussi changer sa position. Donc là aussi, je retrouve Exposant et Indice. Et puis, je peux lui mettre une bordure. C'est-à-dire, je peux entourer ce texte avec une bordure à laquelle je peux rajouter une ombre si j'en ai envie. Je peux gérer la taille, je peux gérer le style, je peux gérer la couleur. Exactement comme pour un paragraphe. Donc, dans ce menu format caractère, une autre particularité, c'est qu'on retrouve un certain nombre de mises en forme qui peuvent être intéressantes. Donc, si je retourne dans format caractère, dans les effets, je peux avoir, par exemple, petite majuscule. Je peux retrouver aussi le relief. Je peux surligner, à partir de là. Je peux souligner. Je peux barrer. Et puis, bien sûr, je peux mixer les deux styles, en passant par le menu et en passant par l'icône. Autre chose qu'on peut vouloir faire avec les caractères, c'est utiliser les caractères spéciaux. Donc ici, je vais aller chercher un caractère spécial. Vous avez aussi le petit Omega ici qui permet d'activer ce menu. Et puis ici, je vais aller chercher dans Wingding. Je crois qu'il y en a aussi dans Webding. Et là, je cherche un caractère en forme de téléphone et je l'insère. Et voilà.